Les musicophores Clap ! On est aujourd'hui à la cartonnerie dans les coulisses pour le concert d'Alderberg Guillaume Adver, comment ça va ? Bien, très bien Bien, pas trop traqueuse, là, si on est juste avant le concert, ça va ? Ouais, non, ça va, le track, il arrive... On va dire 5 minutes avant Ouais Dans l'équipe, c'est comme ça Donc on fait des allers-retours aux toilettes, on va tous faire pipi plein de fois Et puis après, ça va Ok, alors j'ai ton album, là, qui est sorti il y a un an, à peu près Les Meilleurs Amis Evidemment, ça parle de tes potes, à peu près, c'est le titre de l'album Mais moi, j'ai trouvé que ça parlait de la vie en général Notamment du passé, du présent et du futur Oui, il se trouve que, voilà, les chansons de cet album Elles sont inspirées de gens qui me sont proches, de mes amis Et finalement, c'est des supports d'écriture, vraiment Parce que chaque personnage va installer une espèce de tranche de vie Donc du coup, en fonction de ce qui va m'inspirer De ce que j'ai envie d'exprimer à travers un personnage Ça peut être une chanson marrante, légère Ça peut être un truc plutôt social, sérieux Et donc du coup, on parle de la vie en général, finalement D'accord Alors moi, du coup, j'ai décomposé un petit peu ces trois parties-là Passé, présent et futur Alors le passé, ça te parle quand même pas mal de nostalgie avec ton enfance Et notamment les poupiers à la lune À la lune À la lune, pardon Je me suis destiné à une carrière dans l'image Et si je n'avais pas fait ça, j'aurais fait ça J'aurais été peut-être dessinateur de BD ou photographe Je ne sais pas En tout cas, je voulais trouver un moyen de raconter des histoires La chanson, ça fait un peu par hasard J'étais guitariste de métal quand j'étais ado Et vers la fin de l'adolescence, j'avais gagné avec mon groupe La première partie du groupe Blancas Et là, à 26 ans, c'est la révélation Je voulais faire ça, c'est là que j'ai commencé à écrire des textes en français Et finalement, c'est mes potes, encore une fois Et l'entourage Tous ces gens-là qui m'ont encouragé à faire vivre ces chansons sur scène Et c'est parti comme ça Vous voyez Et donc, pas du tout J'ai pas du tout cette idée-là J'étais super timide et tout Au début, j'aurais pas pu assumer mes textes Et devant un public et chanter Après, c'est venu petit à petit Maintenant, j'adore ça vraiment Mais voilà D'accord Alors, retour au présent Tes textes qui parlent du présent J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus dans l'observation Dans une sorte de constat, en fait, de ce qui se passe actuellement Notamment, t'as un constat politico-social Avec un dernier fou de Sous-Chirac Ouais Un constat de la société avec mon homonyme Qui parle de l'homosexualité Qui parle d'homophobie, ouais, ouais, complètement Voilà Même de tes potes aussi Avec la chanson des amis Qui est un constat de se déjouer les gens qui t'entourent Et justement, t'as fêté, justement, tes 12 ans de carrière T'as fêté ça il y a 10 ans Les 10 ans, ouais, c'est ça C'est toi, Zenith, je t'ai vu Ah ok Super sympa Le concert Avec les invités, Benabar et tout Enfin, généralement, on l'a apprécié Et justement, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre l'Aldebert d'il y a 10 ans Enfin, il y a 12 ans maintenant Avec son premier album en 2000 Avec Kato TV Et le celui de maintenant Qu'est-ce qui a évolué chez toi ? Oh ben, je pense que j'ai comme un peu avancé dans l'écriture Et musicalement, à force de rencontrer des gens et à force de travailler Après, sur l'enthousiasme et sur l'envie de faire, de continuer à avancer Je pense qu'il n'y a rien qui a vraiment bougé Moi, j'ai toujours autant envie de faire ce travail Qui n'est pas un travail finalement J'ai du mal à associer mon activité à quelque chose de contraignant Puisque c'est vrai que c'est quelque chose que je dis souvent C'est rare quand même d'arriver au bureau Et puis d'avoir des gens qui vous applaudissent C'est un métier un peu spécial quoi Et donc, en même temps, c'est quelque chose de fragile C'est-à-dire que surtout là, on ne sait pas vraiment de quoi demain sera fait On a vraiment senti la crise Des petits comme moi, autant que des têtes d'affiches Je pense qu'au niveau des ventes de disques On s'aperçoit que le disque, c'est quelque chose qui est terminé C'est un support qui est vraiment fin de vie On va vers quelque chose de plus dématérialisé Sur les concerts, on sent une baisse de fréquentation C'est une période de crise, c'est dur Mais rien n'a changé C'est-à-dire que moi, j'ai toujours envie de me battre pour écrire des chansons Pour aller voir les gens Je fais aussi beaucoup de choses à côté Comme des ateliers d'écriture dans les écoles Dans les conservatoires J'en fais en prison, j'en fais dans différentes structures J'ai besoin de ce contact-là avec les gens Et de décliner mon travail d'écriture Mon univers à travers tous ces médiums-là finalement Et l'image, c'est super important Parce que moi, je viens de là, je viens vraiment du dessin Quelque chose de graphique Et de quelque chose aussi d'imaginaire C'est-à-dire que quand j'écris une chanson Je vais imaginer une planche de BD en fait Et après, je vais rebalancer ça sur la feuille Mais j'ai déjà les personnages, le cadrage, le contexte, les couleurs et tout ça Je vais couper, c'est le mien Il y a un portable qui sonne C'est pas le mien D'habitude, c'est le mien Nous allons prendre l'appel en direct Ah non, on ne le voit pas Allo maman ? Non, on y va continue Alors, je parlais tout à l'heure de ta chanson de mon homonyme Tu as fait un duo avec Simon Mimoune de Debout sur le zinc Oui Est-ce que c'était une évidence pour toi de... T'as eu cette chanson, tu t'es dit je vais la faire en duo avec quelqu'un et avec Simon Ou est-ce que tu avais plutôt l'envie de départ de faire un duo avec Simon Et la chanson est venue après par elle-même Ah non, tu me demandais tout à l'heure dans ta question Qu'est-ce qui avait changé par rapport à il y a 10 ans Par exemple, l'envie d'écrire sur des sujets plus sérieux Peut-être que ça, c'est venu maintenant Je pense que je n'aurais pas assumé l'écriture d'une chanson sur l'homophobie Qui n'est pas un sujet facile à traiter Et voilà, là encore, c'était une envie de m'exprimer là-dessus par rapport à un ami Qui souffre vraiment d'homophobie Et qui est homo Et qui, même si on est en 2012, on entend des trucs incroyables encore là-dessus Donc voilà, je me dis tiens, je vais écrire sur ce sujet-là Et j'avais envie de présenter ça Sous forme de chanson d'amour entre deux garçons Je trouvais ça sympa comme angle Et du coup, je me suis dit, voilà, il faut que je trouve un binôme J'avais pensé à Simon Parce que les deux bouts sur le zinc, on se connaît bien On est très fans, toute l'équipe Du coup, voilà, ça m'a semblé évident J'avais pensé aussi à Romain Humeau de Eiffel C'est un groupe aussi que je suis complètement fan Qui est dans un univers un peu différent Qui est beaucoup plus rock évidemment Mais voilà, et puis avec Simon Ça s'est fait peut-être plus simplement Parce qu'on avait déjà travaillé ensemble sur une compil en hommage à Brassens Et donc voilà, ça marquait bien Parce qu'il avait une voix très différente de la mienne Et du coup, ça s'est fait naturellement D'accord Alors dernière partie, le futur Moi quand j'écoute un petit peu tes textes qui parlent du futur Dis-moi, on ne te sent pas ultra rassuré par le futur Ouais Sauf que tu flippes un petit peu Ouais Et euh... Ah bah c'est vraiment que la chanson est le temps qui reste Ouais Et moi, justement par rapport à ça Je trouve un peu aussi boulimique de travail Je trouve que tu sors T'as sorti quand même pas mal d'albums en 12 ans C'est qu'on n'est pas autant d'artistes que toi Qui sortent des albums aussi fréquemment Ouais Tu fais beaucoup de concerts J'ai cru voir 250 pour l'enfantillage Ouais Voilà, différents projets comme l'enfantillage justement Tu parlais de la collaboration sur l'album sur Brassens Tu fais quand même beaucoup beaucoup de choses Est-ce que c'est pas une manière de... Bah de contrôler un petit peu De se dire j'en fais plein pour essayer, pour te rassurer Ouais, ouais, si, si Je pense que si j'allais voir un psy Ce serait évident C'est ce qui ressortirait de la thérapie, je pense Mais euh... Ouais, ouais J'ai... Moi j'ai peur du vide et tout J'ai peut-être peur de... En plus on est sur un divan, tu sais En fait, si vous voulez J'ai peur de me retrouver face à moi-même Et euh... Non, non mais c'est vrai qu'il y a ce truc là Je pense que c'est clair Et euh... Mais maintenant j'ai besoin de ce truc là quoi J'ai besoin... J'ai besoin de me retrouver aussi De faire des choses simples Comme d'aller courir dans les bois et tout ça Ça me soigne Mais euh... Mais par contre Il y a une envie de faire des projets De partir sur des trucs De construire Quand la chose est finie ça m'emmerde Et je suis pas bien Et c'est pareil pour plein de trucs hein Euh... Donc euh... Voilà, là il y a Enfantillage 2 qui est en cours d'écriture Ouais Et je retrouve cette excitation De dire voilà on commence un nouveau truc Euh... Il va y avoir plein d'épreuves à traverser Tu sais c'est un peu comme quand tu commences un jeu vidéo quoi Mais c'est super excitant Et moi j'envisage la vie comme ça C'est à dire construire des choses Rencontrer des gens Et partager Et c'est ça Une fois que le truc est fini On passe à autre chose Et on avance comme ça Et euh... Et le plus possible quoi D'accord Et je vois tu parlais d'Enfantillage 2 Euh... Tu travailles avec la même équipe Quand tu as tourné à toi Et quand tu as tourné Enfantillage C'est les mêmes gens qui t'entraient Ouais Il y a un musicien en plus Qui est arrivé sur les meilleurs amis Qui s'appelle Hubert Harrell Qui est avec nous ce soir Lui qui est multi-instrumentiste Il est plutôt à la guitare chez nous Euh... Il est batteur Il a joué avec Clarica Avec Jeanne Sherral Avec William Baldé Et plein de gens Avec Sky aussi Et euh... Et là il va continuer avec nous L'Enfantillage 2 La prochaine aventure Euh... Donc c'est la même équipe Et puis on essaiera aussi D'avoir un maximum d'invités Comme sur le premier Des gens d'âge Et d'univers très différents Pour justement rendre Le projet plus vivant Et... Et... Et très éclectique Au niveau des inspirations Et des thèmes Et des sujets quoi Ok Alors on va passer A une deuxième partie d'interview En fait là on a moins 2 internautes Ouais Des questions un petit peu décalées Ah ouais super Alors 3 petites questions décalées Qu'on a sélectionnées Il y en a une première de Jessica Qui voudrait savoir Ce que tu chantes le matin sous la douche Ah Euh... C'est pas forcément des chansons Qui me viennent le matin C'est plus des privates Des blagues de tournée Ou des choses Euh... Moi je suis euh... J'aime bien imiter Je suis super mauvais imitateur Mais euh... Mais par contre j'aime bien imiter Alors mes potes ou des gens comme ça Et euh... Pendant un moment on imite beaucoup Enrico On est très content de venir ce soir Jouer à la cartonnerie Et donc voilà De temps en temps Il y a des personnages Qui arrivent comme ça Et on va faire Enrico pendant 2 semaines De façon très intensive Bon voilà Et euh... Et donc voilà Quand je suis tout seul dans la douche Je pars dans des espèces de délires Alors mes musiciens disent que je suis plusieurs dans ma tête Mais euh... Mais euh... Mais voilà Donc je suis toujours dans une espèce de petit dessin animé virtuel Et j'aime bien ça C'est pas forcément des chansons Bah il y en a aussi D'accord Alors même question Si tu devais être euh... Enfermé dans un ascenseur Quelqu'un Avec qui euh... Euh... Alors attends Est-ce qu'il y a une... Est-ce qu'il y a quelque chose de sexuel derrière ? Ah ça c'est toi qui vois après Non ? Pas initialement dans la question en tout cas Euh... Et la course de cet ascenseur Elle serait sur combien d'étages très long ? J'aurais le temps ou pas ? Il est bloqué Ah oui il est bloqué Donc euh... Donc euh... Donc d'accord Je peux choisir la personne ? Ouais Donc ça peut être un super fantasme ? Ouais Euh... Mais en même temps il y a l'angoisse De ne pas pouvoir sortir Et d'être coincé à vie avec la personne Bah tu sais que tu as passé beaucoup de temps avec quoi Ah ouais Bah je prendrais ma chérie Ouais Ah ouais Quitte à faire Ouais Alors... Attendez Je suis franchement plus original C'est... Non non pas du tout Alors dernière question euh... On peut être un petit peu nostalgie T'es plutôt vinyle, CD ou MP3 ? Oh euh... Pfff... N'importe quoi Ouais Je suis pas du tout fétichiste d'un support Ouais Euh... Moi le passage au MP3 J'ai trouvé ça plutôt euh... Plutôt bien Dans le sens où on avait accès à plein de trucs Et que les gens se sont mis A chercher en fait des choses Euh... Je trouve ce qu'il y avait pas avant Ça c'est le point positif Le point négatif il est énorme aussi C'est le fait que Comme vous disiez tout à l'heure Le disque est vraiment mort Et qu'on arrive avec une génération Euh... D'adolescents Qui pensent que La culture est gratuite Et c'est normal Donc... Et voilà On en est arrivé là Je sais pas exactement pourquoi Mais c'est... C'est euh... C'est bien Mais c'est dangereux par rapport à plein de corps A plein de corps de métier en fait Moi je joue avec des techniciens depuis des années Des musiciens Et on se demande si on va pouvoir garder en fait ce métier là Et ça c'est un peu la flip qu'on a Je sais plus du tout le début de la question Parce que je suis en train de partir sur autre chose C'est du type MP3 Vinyl Ah oui Ouais n'importe quoi J'aime bien tout voilà Et du coup dans ton iPod il y a quoi en ce moment par exemple ? Là il y a des trucs... Il y a des trucs très différents Il y a le dernier FL que j'écoute beaucoup Ouais Il y a Lamb of God aussi C'est un groupe de métal que j'adore C'est très métal hein Ouais 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 J'adore Il y a le dernier Muse J'ai été un peu déçu Je suis très très grand fan de Muse Mais elles sont assez mauvaises Ah ouais J'ai pas vu En même temps c'est normal Enfin c'est normal Je veux dire c'est un groupe Dans toute une discographie Il y a un groupe de rock énorme Comme ça Il y a des albums qui sont plus ou moins faibles Et celui-là je me suis dit Ouais j'ai pas trippé autant que d'habitude quoi Donc on va voir Et puis sinon il y a du Bourville Il y a du jazz manouche J'adore le jazz manouche Ouais il y a plein de trucs D'accord Bah écoute je te remercie Et puis je te souhaite un très très bon concert Merci c'est gentil Merci salut Il y a plein d'appareils photo partout Salut Merci Clap Merci